yo tout le monde c'est yeah yeah on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans ce film là je vous parlais des dernières informations que j'ai pu récolter aujourd'hui où je tourne la vidéo nous sommes le 27 mai 2022 j'ai pu récolter des petites informations qui vont vraiment faire plaisir à vous ma communauté donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais parler d'une certaine mise à jour un dlc qui devrait bientôt arriver sur gt en ligne je vous parlais des bonus que rockstar nous offre ce mois là le mois de juin là qui va arriver un et tout ça après je parlais beaucoup de choses les gars donc reste jusqu'à la fin de la vidéo mais bien sûr avant tout ça le petit like le petit abonnement et c'est parti pour la vidéo let's go ok ok les gars c'est parti pour la vidéo bon tout d'abord je vais parler de la première formation que j'ai pu récolter que je trouve la plus importante d'aujourd'hui tout simplement c'est concernant le prochain dlc qui arrive très bientôt sur gt en ligne pour ceux qui le savent pas rockstar ont l'habitude depuis allez 3-4 ans de nous sortir deux dlc par année le dlc qui sort en été c'est à dire ou en juin juillet août et celui de fin d'année qui sort tout le temps en décembre la plupart c'est début décembre entre le 5 et le 15 décembre mais là je vous parlais du dlc qui arrive très bientôt il y en a qui disent qu'il sortira en juin il y en a qui disent qu'il sortira en juillet il y en a qui disent qu'il va sortir en août même si je pense pas qu'il sortira en août voilà moi personnellement je pense qu'il sortira plus en juillet comme la plupart des dlc en été regardez si on voit bien l'année dernière le dlc kartmeet il est sorti le 20 juillet bon après vous allez me dire ouais mais en 2020 ils nous ont sorti le dlc en août je suis d'accord avec vous mais n'oubliez pas ils l'ont sorti en août parce qu'il y avait le covid faut pas oublier ça donc il y avait un peu de retard donc ils l'ont sorti un peu en retard le dlc on voit bien le dlc de 2019 en été il est sorti en juillet c'est celui du casino pour ceux qui se rappellent donc la plupart des dlc les gars voilà ils sont en juillet donc moi personnellement je pense qu'il sortira en fin juillet après c'est ma petite théorie voilà vous pouvez penser qu'ils sont en juin août ça c'est comme vous voulez mais tout simplement j'ai trouvé un tweet de la part de ben que je vous le met tout de suite à l'écran tout simplement il dit il semble qu'il ne reste plus longtemps jusqu'à que rockstar décide de partager des nouvelles sur la prochaine mise à jour de gta en ligne ça ce qu'il dit déjà tout d'abord là quelques quelques semaines là ils vont nous balancer des informations rockstar pour la prochaine mise à jour vous le savez très bien au mois de juin c'est le mois où il ya le plus de théorie plus de vidéos concernant le dlc il y en a qui dit ça va être un dlc pour l'édition là qui vont dire que ça va être un dlc liberté pour l'instant rien d'officiel mais il ya des rumeurs qui vont commencer à fuiter à circuler sur internet et tout donc voilà mais rockstar normalement le mois de juin et vont nous balancer un trailer 99% parce que c'est comme ça chez rockstar deux semaines trois semaines avant que le dlc sort bam il nous ressort un petit trailer qui fait toujours plaisir après nous sort un petit un petit art critique là où il nous résume ce qui va arriver sur ce dlc là ok les gars bon la prochaine information qui va faire vraiment plaisir à tous les débutants qui jouent à gt en ligne ou pour toutes les personnes qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent et qui n'ont pas de beaucoup de business et qui galère sur gt en ligne tout simplement rockstar vont vous offrir 400 mille dollars ce mois là donc je vous explique tout simplement en vous connectant chaque semaine sur gt en ligne jusqu'à le 29 juin 2022 vous allez gagner 400 mille dollars mais vous inquiétez pas je vous explique vous allez gagner 400 mille dollars juste en vous connectant à gt en ligne chaque semaine donc cette semaine là si vous vous connectez vous allez recevoir 100 mille dollars la semaine prochaine pareil dans trois semaines pareil et la dernière semaine du mois de juin vous allez recevoir encore 100 mille dollars mais pour toutes les personnes qui ont tout simplement bas le prime gaming vous allez recevoir au lieu de 100 mille dollars vous allez gagner 200 mille dollars donc au final vous allez gagner 800 mille dollars pendant tout le mois en vous connectant à gt en ligne et ceux qui ont le prime gaming plus le gta plus chaque semaine vous allez recevoir 300 mille dollars toutes les semaines en total ça fera combien les gars si on est bon en calcul et si vous êtes bon en calcul ça va faire un million deux cent mille dollars tout le mois ça c'est vraiment pas mal je vous résume pour ceux qui n'ont pas le prime gaming ils n'ont pas gta plus vous allez recevoir 400 mille dollars bien sûr faut se connecter toutes les semaines à gt en ligne pendant tout le mois de juin ceux qui ont le prime gaming juste le prime gaming vous allez gagner par semaine 200 mille dollars jusqu'à le 29 juin 2022 et ce qu'ils ont le prime gaming plus gta plus vous allez recevoir 300 mille dollars par semaine donc au total vous allez gagner un million deux cent mille dollars pour ceux qui ont le prime gaming et le gta plus en espérant vous avez tout compris parce que bon c'est assez compliqué à expliquer tout mais en espérant vous avez tout compris prochaine information aussi qui va faire plaisir à tout le monde tout simplement on a eu du nouveau contenu sur gt en ligne pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo promotion qui est sortie hier tout simplement quand vous allez sur en ligne jouer activité créé par rockstar et vous allez dans les modes rivalité nous avons du nouveau contenu des nouvelles activités qui va faire vraiment plaisir à tout le monde du nouveau contenu ça fait toujours plaisir en plus c'est doublé donc vous allez gagner le double que d'habitude donc je vous invite tous à les faire j'ai pu les tester hors live et tout avec quelques amis amants et franchement je me suis régalé les gars c'est vraiment un super bon jeu un super bon concept qu'ils ont créé rockstar donc voilà si vous voulez les faire c'est cela c'est du nouveau contenu qu'ils ont rajouté cette semaine là sur j'étais en ligne je sais pas si ça va durer pendant un délai de une semaine peut-être ça va ça va rester ces activités là même si je pense ça va rester donc voilà je vous invite à les faire et puis voilà les abonnés un prochain information c'est parti let's go et puis voilà bon la prochaine information bon c'est pas une information qui m'a fait vraiment plaisir moi personnellement voilà je vous mets à l'écran cette image là je pense que vous l'avez connu c'est le personnage principal de bai city les gars malheureusement ce jeudi là quand ils sont sortis les promotions et tout malheureusement il est décédé il est mort malheureusement franchement ça me fait de la peine parce que voilà c'est un gars que je veux jouer beaucoup à bai city tout ça me fait vraiment de la peine et quand j'ai entendu cette chose là j'ai dit je suis obligé de le partager à ma communauté parce que c'est un personnage assez connu dans le monde de gt1 bai city les gars je pense que tout le monde a joué pour les anciens et toi franchement ça me fait super mal au coeur de voir une personne comme ça mourir et bon c'est la vie des gars donc ça je vous ai laissé cette petite information à la fin de la vidéo donc voilà en espérant que la vidéo vous a plu un hommage à cette personne là que je l'admire énormément qui m'a fait grandir sur le jeu bai city et puis voilà on sait sur ça allez salut